Eh bien nous sommes samedi 3 mars, bonjour à tous, il est 15h de Singapour et là je vous parle en direct de Singapour où je suis arrivée ce matin en provenance de Dubaï. Je suis très heureuse de vous retrouver, j'espère que l'horaire vous aura convenu, je sais que certains c'est un peu plus difficile que d'autres, il n'est pas facile de trouver un horaire qui convienne à 10 fuseaux horaires. Alors pour démarrer ce Facebook Live, quelques informations d'abord, j'ai bien reçu plusieurs questions et je vais y répondre. D'ici là n'hésitez pas à me poster vos questions sur le Facebook Live directement, je les verrai et si ce n'est pas moi qui les vois, ce sont mes collaborateurs et nous pourrons donc les traiter et y répondre. Mais avant tout je voulais vous expliquer pourquoi j'arrive de Dubaï. Alors j'étais donc dans, je suis actuellement dans une tournée, une tournée des consulats et une tournée de vous tous qui êtes à l'étranger dans les pays que je vais citer. J'avais commencé par Londres la semaine dernière, ensuite je suis allée à Beyrouth il y a 3 jours, avant-hier j'étais donc à Dubaï et à Bouddhabi et aujourd'hui à Singapour, je repars lundi à Bangkok puis ensuite j'irai en Inde mais ça c'est un petit peu différent. Alors la raison de ce grand périple qui ne s'arrêtera pas là, qui va continuer dans d'autres pays, c'est donc cette mission parlementaire que m'a confiée le Premier ministre et qui me demande de me pencher sur la situation de nous tous à l'étranger au regard de 4 piliers qui sont la fiscalité, la protection sociale, l'accès aux services publics et le retour en France. Donc quand je vais dans les consulats, la raison pour laquelle j'y vais c'est donc d'observer ce qu'ils y font, les démarches que vous pouvez faire dans les consulats, comment ça se passe, qu'est-ce qui est facile, qu'est-ce qui est moins facile et je pars de l'hypothèse que si c'est facile pour vous, ça doit être facile pour les employés de l'autre côté et vice-versa. Donc il faut que ce soit fluide des deux côtés. Donc c'est pour ça que je vais dans les consulats et après j'enchaîne sur des réunions publiques. J'avais de très nombreuses personnes à Beyrouth, plus de 150, plus de 90 à Dubaï. Et là si j'y vais, c'est pour pouvoir recueillir vos témoignages, vos expériences, vos astuces, vos recommandations, vos idées, toujours sur ces 4 piliers, je crois que j'ai oublié de citer le retour en France. Donc pourquoi ? Parce que je veux pouvoir, au début du rapport que je dois donc remettre le 1er juin, je veux pouvoir étonner ceux qui vont lire ce rapport et qui seront à commencer par les ministres concernés, qui sont je rappelle 4, le ministre des Affaires étrangères, le ministre des Comptes publics, la ministre de la Santé et le Premier ministre, M. Édouard Philippe. Si je n'arrive pas à les étonner, ils n'auront peut-être pas envie de lire plus loin le rapport. Donc l'idée c'est d'abord de les étonner pour leur donner envie d'aller plus loin. Une précision aussi, dans ce rapport après les témoignages, j'aurais donc à cœur de proposer des idées, de faire des suggestions pour que les choses soient encore plus fluides, plus fluides de quel point de vue, plus fluides pour que notre séjour aux uns et aux autres à l'étranger soit facile, que ce soit pour partir. On sait qu'aujourd'hui c'est assez facile de partir, c'est un peu moins facile de changer de pays et c'est extrêmement compliqué de revenir en France. Donc je vais mettre à plat tout ce qui existe et essayer de faire des propositions pour rendre cette mobilité, cette mobilité du XXIe siècle beaucoup plus fluide. Une précision aussi, pour commencer ce travail, évidemment, je suis d'abord allée voir tout ce qui avait déjà été fait. Les rapports précédents, il y en a qui ont été faits par le Sénat, par l'Assemblée des Français de l'étranger, et chaque fois que des propositions ont pu être faites, je les ai étudiées, et les auteurs des rapports, j'essaie dans la mesure du possible de les interroger et de leur demander, de m'expliquer ce qui a fonctionné dans leur proposition et ce qui n'a pas fonctionné ou ce qui n'a pas été retenu. Et pourquoi ? Je voudrais savoir pourquoi ça n'a pas été retenu. D'abord parce que je ne vais pas proposer quelque chose qui a déjà été retoqué, ou bien, si ça a été retoqué, en comprendre la raison et voir s'il y a peut-être une autre façon de le présenter pour aboutir à ses fins. Une précision aussi, je m'appuie sur des données qui existent, qui sont très précieuses, et qui sont les données compulsées par, réunies par l'Assemblée des Français de l'étranger. Et cette Assemblée publie un rapport qui a été publié en 2017 sur les Français établis hors de France. Il y a tout un tas de chapitres et ça fournit un certain nombre de données. Ce ne sont pas des rapports qui donnent des solutions, qui donnent des recommandations, de façons de faire. C'est vraiment des données. Qui sont les Français ? Où sont-ils ? Que font-ils ? Quelles protections sociales ils ont ? Dans quelles écoles sont-ils ? Voilà, de ce genre de données. Mais évidemment, très précieuses pour pouvoir avancer dans ce travail. Donc, voilà en quoi consiste la mission. J'en suis à un tiers du parcours. Je vais donc continuer cette tournée des consulats. Je n'irai pas dans les 200 consulats ou à peu près 180, je crois que nous avons. Mais j'ai choisi certains de façon ciblée, avec les conseils du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères et notamment d'un inspecteur qui est mis à mon service. C'est pour ça que j'ai fait sur ces recommandations Londres, Beyrouth, Dubaï et que je vais à Bangkok la semaine prochaine. Et parmi les pistes proposées, en fonction de ce que je vais recueillir à Bangkok et de ce que j'ai déjà recueilli à Beyrouth et Dubaï, et voilà, je vais y arriver, je verrai quelles sont les meilleures destinations. Celles qui ont été repérées, mais je ne veux pas m'engager, je ne veux pas faire de promesses. C'est une ville au Maroc, Abidjan, une ville d'Amérique du Nord, possiblement Montréal. Tout ça reste à confirmer. J'irai également à Bruxelles, ça c'est certain. Voilà, donc voir un petit peu de quelles sont les villes, ça va dépendre des retours que je vais avoir et du type de population auprès de laquelle il pourrait me manquer des informations. Pour également avancer dans cette mission, je vous en avais déjà parlé, je crois, la dernière fois, j'avance dans le questionnaire que je vais vous soumettre à tous, alors tous, tous ceux qui sont inscrits au registre des Français de l'étranger, que vous votiez ou pas au consulat, parce que certains d'entre vous peuvent être inscrits au consulat sans y voter, sans être sur la liste électorale. Donc tous ceux qui sont inscrits vont recevoir un email de ma part, je le souhaite que ce soit fin de semaine prochaine ou plus tard, avec un certain nombre de questions sur les quatre points que j'ai présentés tout à l'heure. Ce questionnaire est strictement anonyme, absolument anonyme. D'ailleurs, il y aura, j'espère, un gros volume de questions, de réponses. Madame Conway en 2014 avait eu plus de 7000 réponses. Donc, l'ensemble de ces réponses que je vais recueillir sera traité de manière statistique et pour essayer de dégager des grandes tendances. Et c'est à partir de là que j'aurai un tableau, que j'espère, le plus précis possible de ce que nous sommes à l'étranger. Pourquoi j'ai besoin de ça ? C'est parce que sur les points que j'ai évoqués tout à l'heure, la fiscalité et la protection sociale, ce sont des domaines pour lesquels nous n'avons aucune donnée liée à la nationalité. Je m'explique. Lorsqu'un contribuable est présent à l'étranger et il touche un revenu en France, par exemple, il a un bien immobilier qu'il a mis en location, il perçoit des loyers. Lorsqu'il remplit sa déclaration de revenus pour déclarer ses loyers sur l'année, il n'a pas sur son formulaire de case qui dit « je suis italien, je suis français, je suis chinois ou je suis russe ». Ce n'est pas indiqué. Donc, on ne sait pas. On a juste des données sur des contribuables. Même chose pour la protection sociale. Ceux qui sont bénéficiaires d'une pension de retraite de source française parce qu'ils ont travaillé plusieurs années en France et puis ont décidé d'aller écouler leur retraite dans un autre pays. Les retraites qui leur sont versées ne savent pas. Ils savent que c'est un monsieur Durand qui se trouve aux Philippines, mais ils ne savent pas si monsieur Durand est français ou italien ou belge ou que sais-je. Ils ne savent pas. Et on peut avoir travaillé en France en étant de nationalité non française. Donc, vous voyez que tout ça, moi j'ai besoin, puisque le rapport me demande de travailler sur les Français. Et voilà deux domaines pour lesquels je n'ai pas de données sur les Français. C'est pour ça que j'ai besoin de vos retours, de vos témoignages, de vos réponses à ce questionnaire pour essayer de m'approcher au mieux de ce que sont les Français à l'étranger, de ce qu'ils payent comme impôts. Alors, les impôts, il y a quatre, grossièrement, quatre sortes d'impôts. Les impôts sur le revenu, quand vous percevez un revenu en France qui peut donc être des loyers ou un revenu parce que vous avez une partie de votre salaire qui est versé en France. Ça peut être une taxe foncière ou d'habitation liée à un bien immobilier que vous auriez en France. Ça, ça passe par les trésoreries locales. Même chose, les trésoreries n'ont pas votre nationalité. Elles ont éventuellement votre adresse à l'étranger. Mais qui dit une adresse à l'étranger ne dit absolument pas que votre nationalité. Troisième façon de payer un impôt, ce sont les impôts prélevés par l'intermédiaire des banques sur des valeurs mobilières. Et la quatrième façon de payer un impôt, c'est les impôts sur les mutations, les donations, les successions qui seraient faites en France. Et ça, ça passe par les notaires. Donc, vous voyez, quatre sortes d'impôts avec quatre sources de prélèvements différents. Deux, les taxes de fonds locales et le revenu, je peux avoir accès à des données au moins en volume, savoir combien de dossiers ça concerne, qui ont une adresse à l'étranger. Pour les deux autres, les valeurs mobilières et les droits de mutation, je ne peux pas avoir accès aux données. En tout cas, c'est ce que me dit la direction des finances publiques, que ça n'est pas possible d'avoir accès à ces données. Donc, c'est pour ça qu'en passant par ce questionnaire et par votre intermédiaire, j'espère m'approcher de la vérité, de la réalité de ce que sont nos situations à l'étranger. Donc, je compte sur vous pour remplir ce questionnaire. Ça sera un questionnaire, une personne. Donc, si votre conjoint remplit également le questionnaire, vous aurez juste une case à cocher. Mon conjoint a rempli aussi le questionnaire. C'est tout. Mais surtout, si vous êtes deux dans le foyer, soyez les deux à répondre au questionnaire. Je vous en suis infiniment reconnaissante par avance pour que mon travail soit de qualité. Et puis, il y aura toujours dans ce questionnaire une partie question ouverte, où là, allez-y, faites-moi des suggestions. Si par rapport à la protection sociale, vous avez une idée particulière, celle sera le moment de la donner. Si par rapport à la fiscalité, vous avez une recommandation, une suggestion, une proposition à faire, ça sera le moment de la donner. Et vraiment, si vous voyez, je me rends compte que vous êtes nombreux à converger vers une idée commune, pour moi, ça sera une piste, un indicateur très intéressant et je pourrais donc travailler avec un fiscaliste et creuser la proposition que vous me faites. Pour autant, je travaille déjà avec des fiscalistes. Pour le moment, je les fais travailler sur l'état des lieux pour comprendre ce qu'est la fiscalité. Je travaille aussi avec la direction de la sécurité sociale, avec la Caisse des Français de l'étranger, avec différents assureurs privés, pour avoir pour le moment, je les fais travailler sur l'état des lieux. Mais vous voyez, par exemple, j'ai eu pas plus tard que ce matin encore un témoignage très intéressant d'un monsieur qui, de façon très précise, me donnait pour une maladie particulière le coût dans son pays de résidence, le coût dans un hôpital public français, qui me donnait la prise en charge que lui proposait son système d'assurance dans son pays de résidence, la prise en charge que proposait ce même système d'assurance s'il se faisait soigner en France. Et là, on voyait des différences apparaître qui étaient extrêmement intéressantes et qui me permettront d'avancer avec des témoignages comme ça. Je ne vais pas me rendre compte si les systèmes qui existent, qui sont mis en place, répondent vraiment aux besoins que nous pouvons avoir à l'étranger. Donc, vous voyez, ce questionnaire sera vraiment important et je compte vraiment, vraiment sur vous pour y répondre. Je vous donnerai, vous aurez à peu près toute la fin mars et tout le mois d'avril pour y répondre. Vous aurez votre temps, mais évidemment, si vous pouvez répondre tout de suite, c'est encore mieux. Vous savez comme on est tous, très occupés et on oublie. Donc, merci par avance de pouvoir y répondre aussi vite que possible. Alors, maintenant, je voulais enchaîner sur des questions qui m'ont été envoyées et je vais commencer par une question qui m'a été envoyée pour certains d'entre vous. Alors, ça concerne peut-être pas vous tous, mais ça concerne ceux d'entre vous qui sont retraités et qui sont retraités avec une pension de retraite qui leur est versée par une caisse de retraite en France. Les plus de 30 caisses de retraite que nous avons peuvent être amenés à verser une pension de retraite à un retraité qui, lui, n'est pas en France, mais se trouve à l'étranger. Je parle ici des situations où ce retraité se trouve défini comme non-résident fiscal en France. Donc, il paye ses impôts dans son pays de résidence, mais il perçoit sa retraite en France. Ces retraités ne sont pas soumis sur leur pension de retraite à un prélèvement de type prélèvement social CSG, CRDS. En revanche, il est soumis à une cotisation d'assurance maladie en abrégé, on l'appelle COTAM, dont le taux varie en fonction de la caisse de retraite. Par surprise, cette cotisation a été brutalement augmentée de 1,7 point. Par exemple, pour celle qui avait un taux de base à 4,2%, c'est brutalement passé à 5,7%, 5,9%, pardon, et ça a été décidé brutalement fin décembre pour être publié le 1er janvier, mis en application le 1er janvier. J'aime mieux vous dire que du côté des parlementaires, que ce soit au Sénat ou à l'Assemblée nationale, aucun parlementaire n'avait été averti. Ce sujet n'avait même pas été discuté lors de la discussion du projet de loi de finances à l'automne dernier. Les parlementaires représentant les Français établir de France ont donc pris leur téléphone et ont fait l'assaut des cabinets ministériels qui vont bien pour pouvoir demander, pour pouvoir signaler l'aberration de cette cotisation, aberration pour au moins, au minimum, et on peut en voir d'autres, au minimum une raison, qui est que le décret ne prenait pas du tout en compte le niveau de la retraite. Donc c'était toutes les retraites avec cette augmentation de la cotisation maladie. Et à la suite de ça, M. Darmanin, ministre des Comptes publics, a publié un décret, un communiqué, pardon, un communiqué, c'est ça qui est important, signalant que le décret serait suspendu en attendant les conclusions de ma mission et dans laquelle les tensions dont sont communiquées me demandaient spécifiquement d'étudier et de m'assurer qu'on pouvait trouver un système qui garantisse l'équité entre les retraités en France et les retraités hors de France non résidents fiscaux. Grâce à vous tous, qui avait la gentillesse de m'envoyer des e-mails, j'ai été alertée du fait que fin février, la cotisation était maintenue à son taux augmenté. Nous avons donc pris contact avec les cabinets et nous sommes en train de rechercher, de chercher la réponse à cette question pourquoi les retraites ont encore été prélevées d'une hausse, avec cette hausse de la cotisation maladie, alors que ça devait être normalement suspendu. Nous n'avons pas encore la réponse, mais nous espérons bien la voir dans la semaine ou plus tard, la semaine d'après. Je vous tiendrai au courant. Sachez que nous sommes avertis. Merci à tous. Nous faisons le nécessaire auprès des ministères concernés et nous restons sur la même ligne, c'est-à-dire en l'état. Au minimum, ça n'est pas acceptable de ne pas prendre en compte le niveau de retraite. Ça, c'est la première remarque. Et la deuxième remarque, et c'est ça que je vais étudier de près, c'est à quoi sert cette cotisation maladie vraiment. Et là, j'ai eu beaucoup de témoignages qui justifient qu'on puisse se poser la question. Donc, je la pose, je vais étudier le sujet, je vais interroger les responsables de la mise en place de ces cotisations à la direction de la sécurité sociale. et quand j'aurai les réponses, je verrai ce qu'il y a eu ou non de proposer dans le rapport. Encore une fois, avec cette vision, est-ce qu'on peut trouver un système qui soit juste et équitable entre ceux qui sont dans les frontières hexagonales et ceux comme nous qui n'y sont pas. Donc, ça, c'était pour la cotisation d'assurance maladie sur les retraites de sources françaises. Alors, autre question. On m'a posé une question toujours sur le sujet de la protection sociale, sur l'accord de sécurité sociale entre la France et l'Australie. Alors, les accords de sécurité sociale, on les appelle très exactement des accords de collaboration, des conventions de collaboration entre deux pays. Il en existe très peu, une trentaine dans le monde pour ce qui concerne la France. Entre la France et un autre pays, environ une trentaine dans le monde. Ce sont des accords assez complexes à mettre en place puisqu'il s'agit, on ne peut pas parler véritablement de réciprocité mais de collaboration. Le principe est que un ressortissant, par exemple, français, qui paye une cotisation en Australie, une cotisation à un organisme français, est-ce qu'il peut bénéficier d'une protection sociale en Australie ? Inversement, est-ce qu'un ressortissant australien, qui cotiserait à un fonds australien, mais qui réside en France, peut-il bénéficier de la protection sociale à la française ? Le message que j'ai reçu me signale que l'Australie a conclu des accords de sécurité sociale avec d'autres pays. On me parle de la Belgique, de l'Italie, des Pays-Bas, etc. Et donc, la question posée, c'est pourquoi pas la France ? Alors, ça tombe bien puisque j'en avais justement parlé la semaine dernière, lundi dernier précisément, en début de semaine, avec un responsable de la sécurité sociale qui m'a expliqué que ce que demande la France, l'Australie, pour le moment, le refuse. Et pourquoi ? Parce que, vous savez que la protection sociale, ça ne couvre pas seulement la maladie. Peut-être que s'il n'y avait que la maladie dans l'accord, si c'est possible de n'y mettre que la maladie, peut-être que ça irait plus vite. Mais la protection sociale, c'est aussi la retraite. Et là, nous butons sur un os puisque nous, Français, notre protection sociale englobe ces deux piliers, plus d'ailleurs, d'autres piliers que sont l'assurance chômage et la validité. pour ce qui concerne la retraite, il se trouve que l'État australien a une façon de faire qui leur appartient, qui est que lorsque l'on cotise à une caisse de retraite en Australie, le jour où on veut liquider sa retraite, on ne peut percevoir sa pension qu'à la seule condition qu'on soit résident australien. Ça veut dire, j'espère que ça ne concerne pas trop d'entre vous, que si vous avez travaillé 20 ans en Australie, cotisé dans le système de retraite australien et que vous décidez d'aller passer votre retraite en France, que vous soyez Français ou Australien puisque ça concerne aussi les Australiens, votre retraite de source australienne ne vous sera pas versée. Il faut être résident en Australie. Et c'est ce point d'achoppement qui fait que pour le moment, la France et l'Australie ne parviennent pas à un accord, une convention de collaboration de sécurité sociale. Mais en revanche, je peux vous dire que les discussions continuent et qu'il y a à la direction de la sécurité sociale un bureau qui est spécifiquement en charge de la négociation sur les conventions et que la discussion sur cette convention entre la France et l'Australie reste d'actualité. Elle se poursuit. Ce n'est pas parce que pour le moment, il y a un blocage que tout est arrêté. Elle se poursuit. Mais là, il y a un point de blocage assez important. Je suppose, je n'ai pas la réponse, ce n'est qu'une simple supposition que les pays qui ont signé une convention ont peut-être fait sur un point qui ne concernait pas la retraite et que c'est pour ça qu'ils ont pu obtenir un accord que nous n'avons pas pour le moment. Donc ça, c'était la réponse pour la convention, la question sur l'accord de soins avec l'Australie qui ne peut s'entendre que dans le cadre d'une convention de sécurité sociale. Alors, une question qui m'a été également posée sur la protection sociale et les prélèvements sociaux, CSG, CRDS. Alors, pour le moment, je n'ai pas encore de solution parce que c'est un dossier complexe que j'essaie de le comprendre et que j'essaie pour le moment de bien comprendre ce que mes interlocuteurs me disent du côté de la direction des finances publiques. Vous le savez, elle a été créée en 1990, cette CSG CRDS et cette CSG, en tout cas pour la partie CSG, avait vocation à contribuer au financement de la protection sociale quand elle a été créée. Et il se trouve que depuis 2016, la CSG prélevée, ou qu'elle soit prélevée d'ailleurs, qu'elle soit prélevée en France ou à l'étranger, quel que soit le revenu, quel que soit le lieu où elle est prélevée, la CSG est désormais plus du tout affectée à la sécurité sociale mais elle est affectée à un fonds non-contributif qui s'appelle le Fonds de Solidarité Vieillesse. Là, je vous raconte ce qu'on m'a dit. Et la phrase se poursuit ainsi quand j'écoute les responsables de la direction des finances publiques. Ah, mais vous savez, cette CSG, ça a toujours été un impôt. Évidemment, moi j'ouvre des billes comme ça parce que je viens de le rappeler, à sa création, ce n'était pas un impôt, c'était une contribution. Au financement de la protection sociale. Donc là, il y a une difficulté d'interprétation et donc je vais revoir les personnes des finances publiques parce que je trouve étonnant que cette CSG ait d'un seul coup basculé de contributions à impôts. Et ça pose également des problèmes dans les conventions fiscales entre la France et d'autres pays, notamment avec les États-Unis. nous avons beaucoup de ressortissants là-bas. Donc, il est important que je puisse clarifier ce point et arriver à quelque chose de clair, de certain, de la part des finances publiques et qui soit également stable. C'est-à-dire que selon le dossier dont ils parlent, qu'ils ne changent pas d'avis, qu'un coup, ils ne me parlent pas de la CSG comme une contribution et que le coup d'après, ils m'en parlent comme un impôt. Donc, moi, j'ai besoin de leur part d'une réponse claire. La CSG, c'est quoi et ça sert à quoi ? Et en parallèle, je travaille avec des fiscalistes et des juristes pour pouvoir avancer sur la compréhension parce que pour le moment, je pense que la direction des finances publiques a tout intérêt à conserver, elle voit son intérêt à conserver son discours. Ce qu'elle n'a peut-être pas entendu, vu pour le moment, c'est que je peux prendre des informations auprès de personnes expertes et qui vont me donner les clous pour pouvoir discuter, je dirais presque d'égal à égal avec la direction des finances publiques. Donc, vous voyez un sujet très complexe pour le moment qui bute sur une interprétation surprenante de la direction des finances publiques mais je ne lâcherai pas, c'est l'un des objectifs de la mission de réussir à comprendre à quoi sert cette CSG et si, oui ou non, elle doit s'appliquer aux Français établis ou aux contribuables parce qu'il n'y a pas que les Français pour le coup établis hors de France. J'en profite pour vous donner un petit chiffre qui me paraît important en volume. Si on regarde juste les impôts qui passent par le centre des impôts des non-résidents à Noisy-le-Grand, on a 230 000 dossiers par an. De l'autre côté, si nous regardons, et dans ces 230 000 dossiers, j'ai oublié de vous dire, il y a donc des Français et des pas Français. Il y a de tout. Donc au mieux, il y a 230 000 Français mais certainement pas parce qu'on sait qu'il y a forcément des étrangers, des Allemands, des Anglais, des Chinois et que sais-je. De l'autre côté, le chiffre que je veux mettre en balance, nous sommes 1,8 million inscrits à l'étranger parmi lesquels des enfants et plus probablement 2,5 millions présents à l'étranger. Allez, je garde le chiffre de 2,5 millions. On a, parmi ces 2,5 millions, encore une fois, il y a des enfants à la louche. À la louche. Allez, on peut peut-être chiffrer valeur vraiment basse, basse, basse à 700 000 Français contre foyers fiscaux français, le nombre de foyers fiscaux à l'étranger. 700 000. Vous voyez que d'un côté, on a 700 000 et de l'autre côté, 230 000. Vous voyez ce que je veux dire ? Vous voyez où je veux en venir ? Le déséquilibre, le fait que très peu ont un impôt à payer et un certain nombre n'ont pas à payer parce que simplement, ils n'ont pas d'intérêt en France. C'est tout. Alors, ce que je veux juste souligner par là, c'est qu'il ne faudrait pas que les peu qui ont un impôt à payer parce qu'ils ont un bien en France, un revenu, payent plus au prétexte qu'ils sont peu nombreux. C'est ça qui n'irait pas du tout. Je n'ai pas du tout en tête de faire payer les autres. Ce n'est pas ça du tout. C'est bien pointer du doigt le fait qu'il n'y a pas de raison. Moi, je voudrais juste que ceux qui ont un bien à payer et qui doivent donc s'acquitter d'un impôt en France le fassent de façon équitable avec ceux qui ont le même impôt à payer en France. Donc, se poser la question de pourquoi sur certains impôts, les Français à l'étranger n'ont pas d'abattement ? Pourquoi on ne peut pas avoir des réductions d'impôt pour contribution à des œuvres ? Après tout, si on a envie de participer au financement des restos du cœur ou de la fondation Abbé Pierre, on pourrait le faire en étant à l'étranger. Si ça nous tient à cœur d'aider notre pays de cette façon-là, franchement, je ne vois pas pourquoi on n'y serait pas incité. Pourquoi on n'a pas sur certains revenus la progressivité de l'impôt comme elle existe pour d'autres pour les revenus courants en France ? Vous voyez, il y a tout un tas de sujets à aborder et à essayer de comprendre. Moi, j'aimerais qu'on retrouve un rationnel, clair et juste entre ceux qui sont en France et ceux qui ne sont pas en France. Voilà, c'est ça que j'essaye de mener à bien. J'ai beaucoup parlé de fiscalité, j'ai beaucoup parlé de protection sociale. Alors, un autre sujet qui ne fait pas partie de la mission, mais la question est revenue parce que ce Facebook Live n'a pas vocation de parler que de la mission. Il s'agit de nos écoles à l'étranger. Le réseau de nos écoles à l'étranger, dont vous savez, vous avez peut-être entendu dire qu'il est en difficulté financière. Alors, je voudrais tout de suite clarifier certains points. Moi, parlementaire à Paris, je n'ai jamais, jamais entendu de la part des décideurs, c'est-à-dire des gens qui dirigent la EFE ou de la part des ministres ou du secrétaire d'État, je n'ai jamais entendu parler une seule de ces personnes de démantèlement de notre réseau à l'étranger. Si certains d'entre vous entendent des mots de ce type-là, moi, je ne suis pas capable de les sourcer. Ce n'est pas possible. Ça, c'est la première remarque. La deuxième remarque, face à ces difficultés importantes que connaît l'AEFE, qui met en danger notamment le paiement des salaires des professeurs qu'on appelle les résidents. Pas tout de suite, mais on voit bien qu'à terme, ils vont aller dans le mur s'ils continuent comme ça sans se réformer. L'AEFE, l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, dispose de plusieurs rapports. Je n'en citerai que deux. Un qui vient du Sénat, un qui vient de la Cour des comptes, qui l'un et l'autre font un état des lieux précis de la situation et qui propose tout un tas de solutions. Alors, moi je vois que des missions, des rapports ont été faits, des solutions ont été proposées et rien ne se passe. Pourtant, que je sache, l'AEFE et ses dirigeants, c'est à eux et à eux seuls de mettre en œuvre une réforme. Nous, parlementaires, ne sommes que des législateurs. Si certains points de la réforme qu'ils veulent mettre en œuvre nécessitent de modifier certains points de loi, très bien, on en discutera. Enfin, pour le moment, dans le rapport du Sénat et de la Cour des comptes, il y a largement matière à avancer sur le sujet sans perdre de temps. J'ai quand même l'impression pour le moment qu'on perd un peu de temps. Donc, il y a des difficultés. Il y a une coupe budgétaire profondément injuste qui a été faite en juillet dernier. Et je le répète, elle est profondément injuste. Je vous rappelle les circonstances dans lesquelles ça s'est produit. Et nous, parlementaires, représentant les Français hors de France, nous n'avons pas réussi à défendre ce budget. Pourquoi ? Parce que lorsque nous nous sommes tournés vers nos collègues de notre majorité qui sont députés en métropole, ils nous ont regardés en disant « Écoutez, vous à l'étranger, vous êtes déjà des enfants gâtés, puis vous êtes bien nantis, qu'est-ce que ça peut faire de vous faire une coupe de 33 millions, en plus 33 millions pour eux ? » Si vous le rapportez au budget de l'éducation nationale, c'est un trait de plume. Ils n'avaient aucune idée des chiffres. Donc plein de gens ont brandi le chiffre de 33 millions, mais moi, mes collègues sur les bancs, 33 millions, ça ne leur semblait rien du tout. Donc moi, j'ai fini, par contre, j'ai compris ce jour-là qu'il fallait qu'un par un, j'aille à la saune mes collègues de ma majorité pour les avoir derrière moi quand j'aurai besoin de soutien pour de prochains projets de loi. Et là, sur l'école à l'étranger, moi, je leur ai cité des chiffres et depuis, j'ai leur soutien d'un certain nombre d'entre eux. Quand je leur ai juste rappelé, juste rappelé ça, pour un lycéen, le prix de la scolarité d'un lycéen en moyenne, que ce soit en France ou dans le monde, 10 500 euros. C'est le rapport du Sénat qui le dit. Le coût pour l'État de ce lycéen, si ce lycéen est en France, il coûte à l'État 9 700 euros. Le reste est à la charge de ses parents. À l'étranger, le coût de ce lycéen pour l'État français est de 3 200 euros. Il y a quand même une légère différence de coût pour l'État français. Le reste étant à la charge des parents, ce qui fait beaucoup quand on est à l'étranger. Donc, dire que les écoles françaises à l'étranger coûtent aux contribuables français, elles ont un coût, mais franchement, à côté du coût d'un lycéen en métropole, ce n'est pas comparable. Ça, c'est les deux premiers chiffres que je cite. Et le deuxième, c'est la coût budgétaire qui représentait 10 %, qui du reste s'inscrit, je tiens à le rappeler aussi, dans une diminution progressive du budget depuis plusieurs années. Il y a quelques années, le budget de la UEFE, c'était 430 millions d'euros. On en est à 370 maintenant. Plus la coût budgétaire. Et la coût budgétaire, c'est 10 % du budget. Et là, je leur dis à mes collègues, je leur dis, mais attends, toi, dans ton département, dans ta circonscription, dans tes écoles primaires, dans tes collèges, dans tes lycées, tu imagines, si on te coupe le budget de 10 %, tu imagines les drames que ça provoque ? Et là, je vois les gens qui me regardent et qui me disent, ah mais oui, et bien je dis, voilà, c'est ce qui nous est arrivé à l'étranger et c'est pour ça qu'on n'a pas eu votre soutien. Et là, ils me disent, ah ben si j'avais su. Ah ben oui, si j'avais su. Donc, beaucoup de pédagogie de notre part à faire, du lobbying, pour avoir leur soutien pour les prochains projets parce que l'AEFE sera amenée à se réformer et il faut nous donner les moyens législateurs si certains aspects doivent passer par la loi de soutenir les projets qui seront proposés parce que nous sommes tous partisans de soutenir ce réseau et de le maintenir et de permettre à un maximum d'enfants français ou étrangers puisque je rappelle que le réseau c'est 60% d'étrangers et 40% de français. Ça fait partie de notre diplomatie d'influence, de notre soft power, de notre influence dans le monde. Donc, nous sommes tous vent debout pour le maintenir, ce réseau. Mais il nous faut nous en donner les moyens. Donc, voilà ce que je voulais dire pour l'AEFE et le réseau et dire aussi que ma collègue Samantha, quand elle sera réélue, car je n'ai pas de doute sur le fait qu'elle puisse être réélue, probablement reprendra à nouveau cette mission qui était là mais en attendant que la mission de Samantha puisse avancer, il faut pouvoir utiliser les rapports qui ont déjà été rédigés. Alors, voilà ce que je voulais dire sur les écoles. Maintenant, j'ai une question qui m'est posée sur la dématérialisation. Alors, la dématérialisation, j'avance dans la réflexion. D'abord, je ne sais pas sur quel aspect vous vouliez parler. Il y a plein de choses qui mériteraient d'être dématérialisées. du côté des consulats, les choses avancent. Néanmoins, j'ai quelques idées sur ce qu'on pourrait encore améliorer. Je vous en ai déjà parlé, je m'intéresse beaucoup à ce qui s'appelle les civic tech. Toutes ces technologies, ces entreprises de technologie qui, notamment, certains d'entre elles font des applications mobiles, s'intéressent aux liens qu'on peut créer entre un État et ses citoyens. Je m'intéresse à ça, mais je pense que là, il y a des outils qui pourraient servir pour nos consulats. Une seconde, juste prendre... D'accord. Alors, l'autre partie de la dématérialisation qui est importante, c'est dans toutes les formalités administratives que nous sommes amenés à faire. Il est vrai qu'en visitant les consulats, j'ai pu mettre le doigt sur un certain nombre de procédures ou d'actes de documents qui mériteraient tout à fait d'être dématérialisés. Donc, on voit bien que la transition vers un État qui était tout papier, qui passait par des documents imprimés, signés à la main, vers des documents dématérialisés, la notion de signature électronique, elle est en train de se mettre en place, mais on sent que la mutation prend un petit peu de temps. Ce n'est pas un réflexe naturel, il n'y a pas une confiance, j'ai bien senti, de nos institutions à 100% là-dedans, même s'il y a des progrès. Un exemple, ce sont les fameux certificats d'existence. Alors, les certificats d'existence, pour ceux d'entre vous qui sont concernés savent bien de quoi je veux parler, mais je vais quand même le resituer pour tous, il s'agit pour, je reviens aux retraités, car nous avons beaucoup de retraités à l'étranger, qui touchent une retraite de source française, les caisses de retraite, pour être sûrs de verser la pension à quelqu'un qui est bien en vie, demandent que cette personne, une fois par an, lui produise un certificat d'existence. En France, ça n'est pas la peine, pourquoi ? Parce que, lorsqu'une personne décède, l'information est automatiquement transmise aux caisses de retraite. Il n'y a pas besoin de formalité supplémentaire. Pour information, l'information automatique des caisses de retraite a été mise en place avec l'Allemagne. Donc, nos ressortissants qui sont retraités en Allemagne, lorsqu'ils décèdent, leur caisse de retraite est automatiquement informée, ils n'ont plus besoin de fournir de certificat d'existence. Pour le reste du monde, tel n'est pas le cas. Il faut fournir ce certificat. Comment ça se passe ? Eh bien, aujourd'hui, on est encore très souvent en procédure entièrement papier et même pire que ça, vous allez voir. Il faut aller, alors par pays, il y a une liste d'autorités décrites, autorisées, la Caisse nationale d'assurance vieillesse en fait la liste. Dans tel pays, vous pouvez aller voir telle autorité, telle institution qui vous établira ce certificat et qu'ensuite, vous devrez nous envoyer en courrier papier et pire que ça encore, non seulement en courrier papier, mais surtout pas en recommandé. Alors évidemment, quand on habite la Belgique, ça passe d'envoyer un courrier papier et pas en recommandé. Mais quand on habite aux Philippines, quand on habite au Vietnam, quand on habite en Thaïlande, ce n'est pas possible sans compter que quand la Caisse de retraite envoie elle-même son courrier papier parce qu'elle ne le fait pas par e-mail, elle le fait par courrier papier pour rappeler aux retraités « n'oubliez pas à telle date de m'envoyer le recommandé », elle n'écrit pas à l'adresse en Thaï, elle n'écrit pas en Laotien. Bon, Vietnam et Philippines, c'est la même écriture. Donc le courrier peut ne jamais arriver. Et puis on sait combien il est important d'écrire une adresse telle que le pays l'a conçue et pas à notre façon à nous. On m'a rappelé au cours de ma mission que dans un certain nombre de documents administratifs français, les codes postaux ont toujours 5 chiffres. Or, il y a un paquet de pays qui ont 6, voire 7 chiffres en Grande-Bretagne. Donc, il est important de simplifier absolument tout ça. Il n'est pas normal d'exiger uniquement un courrier papier. Alors, la difficulté que j'ai ici sur ces certificats d'existence, c'est que finalement quand on regarde bien, les caisses de retraite ont besoin de s'assurer que la personne est bien en vie. Très bien. Et que font-elles ? Elles s'appuient sur les consulats à qui elles demandent d'éditer les certificats d'existence pour faire un boulot qu'elles devraient faire, prenant en otage les retraités. Donc ça, je suis tout à fait choquée par cela et j'aimerais bien que les caisses de retraite se prennent en charge. Mais je ne peux pas le faire. On ne peut pas, du jour au lendemain, dire au consulat vous arrêtez de faire les certificats d'existence parce que que va-t-il se passer ? Les caisses de retraite vont dire très bien, je ne verse plus les retraites, donc nous prendrions en otage les retraités. Donc on ne peut pas faire ça. Donc il faut que tout le monde avance de façon concertée en bonne intelligence et que les caisses de retraite acceptent une bonne fois pour toutes que le document rédigé soit envoyé de façon dématérialisée quitte à ce qu'en parallèle on fasse un courrier papier, qu'on fasse quelque chose, qu'on mette en place une procédure parce que si vraiment ils ont peur d'un document falsifié par PDF ou pas. Franchement, aujourd'hui, ça fait quand même un peu sourire. Ils ont les moyens de mettre en place des outils qui permettent d'établir un document, c'est possible de le faire, qui ne serait plus possible de falsifier. Si on fait le document au consulat, le consulat pourrait lui-même l'envoyer directement. Il n'y aurait pas de problème, il n'y aurait pas de falsification possible. Donc il y a des solutions. Moi j'ai rencontré des consulats qui ont mis en place des procédures intelligentes parce que c'est bien gentil aller au consulat faire son certificat. Mais le propre d'un retraité, c'est d'ailleurs à la même vitesse que moi, il vieillit lui aussi. Et quand on vieillit, il y a un moment où on est un petit peu moins mobile, voire plus mobile du tout. Alors, faire déplacer quelqu'un qui n'est plus mobile, je ne vois pas bien là, il y a un truc qui cloche. Donc il faut trouver une solution. C'est important. Donc nous y travaillons, j'y réfléchis avec les consulats, mais ça ne passera pas simplement par les consulats, il va falloir qu'on aille à l'attaque des caisses de retraite et de toutes les caisses de retraite parce qu'il n'y a pas que la CNAV pour faire avancer ce dossier. Le sénateur Olivier Cadic l'avait déjà fait il y a quelques années, il avait réussi un tout petit pas qui était d'accepter que certaines caisses de retraite acceptent qu'on envoie le document de façon dématérialisée par le consulat. Dans les faits, ça c'était depuis le 1er janvier cette année, dans les faits, on s'aperçoit que certaines caisses de retraite renaclent, n'acceptent toujours pas ce qui était pourtant convenu. Donc déjà, faire appliquer les accords qui avaient été convenus et ensuite, passaient à quelque chose de beaucoup plus fluide et beaucoup plus simple. Donc en tout cas, ça sera signalé dans la mission même si le gouvernement n'y est pas pour grand chose. Le gouvernement, l'État est tout aussi otage que les retraités de caisses de retraite qui ne font pas leur boulot. Appelons achat, achat. Voilà, donc ça, c'est un point important. On ne lâchera pas le morceau. Il y aura une mention dans le rapport que je rendrai le 1er juin et ça ne s'arrêtera pas au rapport parce que là, je continuerai, je ne lâcherai pas parce que moi, le manque d'un bon état d'esprit au service des autres, ça, c'est vraiment quelque chose que je ne peux pas comprendre parce que les solutions, elles existent. Ce n'est pas comme si on était dans une situation où il n'y avait pas de solution. Il y a des solutions. Donc avoir des gens qui en face de nous s'obstinent à ne pas accepter les solutions raisonnables proposées, je n'accepte pas. Moi, je ne suis pas d'accord et j'irai beaucoup plus loin pour que les choses vraiment avancent. donc vous pouvez compter sur moi et sur ma détermination pour que ça bouge. En revanche, la vitesse souhaitée par nous-mêmes chacun dans notre vie quotidienne est nettement très très supérieure à la vitesse de l'administration. Je ne vous le cacherai pas. Donc je ne lâcherai pas pour autant mais je dois dire que c'est parfois un peu surprenant les lenteurs que l'on observe. Alors, je vois aussi une question qui est suggérée bien entendu pour qu'on revienne à la fiscalité là sur un abattement sur les dons en France. Mais évidemment, évidemment, j'en ai parlé tout à l'heure. nous qui sommes à l'étranger, on peut être tout à fait sensible à la cause d'une charity et savoir qu'on a envie d'aider, je ne sais pas quoi, les orphelins d'Auteuil, encore une fois, je disais les restos du cœur tout à l'heure, tout organisme de solidarité. La solidarité, elle ne doit pas avoir de frontières. La solidarité ne doit pas s'arrêter dans notre petite hexagone. La solidarité peut aussi s'exercer en dehors de l'hexagone. Donc nous pouvons participer à la solidarité nationale et ça, j'y tiens. Et c'est un aspect que je défendrais parce que vraiment, il n'y a pas de raison qu'on nous exclue de la solidarité nationale. On est déjà exclu de pas mal de choses. Donc ça, la solidarité nationale, je veux absolument pouvoir la défendre et montrer qu'elle a défendement. Au-delà des dons pour des œuvres de ce type-là, on peut très bien avoir, vous avez vu, le président de la République souhaite que on puisse orienter l'épargne vers l'économie réelle. Très bien. Alors dans ce cas-là, nous, à l'étranger, pourquoi pas nous aussi nous proposer d'investir dans l'économie réelle ? On peut tout à fait envisager ça aussi. Donc ça, ça me paraît extrêmement important à défendre et voir est-ce qu'on peut trouver des solutions pour que nous qui sommes hors de nos frontières puissions aider au développement de start-up, d'un fonds d'investissement pour start-up. on doit pouvoir le faire. Et aujourd'hui, nous en sommes exclus. Donc tout ce qui nous permet de nous rapprocher de la France dans ses frontières, je le défendrai. En gros, ce que je vais essayer de défendre et de montrer, c'est que nous qui sommes ailleurs à l'étranger, mais le problème, c'est pas de savoir si on est ailleurs ou en France, on est tous français. Donc on est tous français, donc on fait tous partie de la même histoire et du même destin. Nous, on a simplement choisi d'écrire une partie de notre vie ailleurs. Enfin, on peut être originaire d'un village de la Creuse et puis choisir de changer, d'aller inscrire son destin dans la Drôme. Donc, voilà, on va choisir d'inscrire notre destin, notre avenir ailleurs, de l'écrire ailleurs, mais nous faisons tous partie de l'histoire nationale. Donc ça, c'est ce que je défendrai et ça sera vraiment un peu le chapeau de cette mission parlementaire. Les Français à l'étranger font partie de l'histoire nationale. Et puis, vous avez remarqué quand on a les visites du président de la République, du Premier ministre ou d'un ministre là où vous êtes dans vos pays, chaque fois, ils vont vous dire la même chose. Vous faites partie de l'histoire, vous faites partie, vous êtes le rayonnement de la France. Très bien, je suis le rayonnement de la France. Mais alors dis donc, si je suis le rayonnement de la France, est-ce que tu peux me permettre de faire partie de l'histoire de la France aussi ? Et c'est ça, je veux leur, ce à quoi je veux les sensibiliser, leur montrer que nous sommes tous une même entité qui s'appelle les Français. Donc, j'espère que la tâche ne sera pas trop pardue et qu'ils entendront ce message. Je ne suis pas là, venu pour faire un catalogue de revendications Yaka Faucon et je veux juste pouvoir leur montrer qu'on a envie de participer aussi à tout ce qui est en train de se produire en France. Alors, est-ce que j'ai d'autres questions ? J'ai demandé à mes... J'en ai vu passer mais elles sont passées trop vite et je n'ai pas eu le temps de les lire. Alors, je vois quelqu'un qui signale le fait que son épouse ne touche plus sa retraite. J'imagine, je suppose que c'est une question encore une fois de certificat d'existence qui n'est pas arrivé à temps. Donc, on retombe sur le problème que j'évoquais tout à l'heure qui est tout à fait révoltant et pour lequel, ben voilà, un exemple pour lequel il faut trouver une solution. On ne peut pas accepter qu'une retraite soit suspendue brutalement et parfois sans effort de la part de la caisse de retraite privant ainsi de revenus plus que nécessaires à de nombreux foyers. Donc, c'est très très important. Est-ce que j'avais d'autres questions qui étaient est-ce que j'ai répondu à tout ? Alors, j'ai répondu à la Cotam, j'ai répondu au certificat de l'existant, j'ai répondu à la fiscalité. Alors, pour la mission de journée longuement, je crois que j'ai vu passer un message, une question tout à l'heure. le questionnaire sera envoyé, j'y travaille, j'y travaille encore ce week-end, ce n'est pas facile de mettre au point un questionnaire, en fait, je l'ai déjà rédigé, je l'ai déjà fait tester et il y avait pas mal de points à corriger pour que vous ayez un truc dont vous ne vous dites pas, mais qu'est-ce que c'est cette question, je ne la comprends pas. Donc, je suis en train de le tester, je dois le refaire un peu et j'espère pouvoir avoir une version utile la semaine prochaine, fin de semaine prochaine. D'ailleurs, je vous rappelle quand vous recevrez le questionnaire si vous voyez des questions qui vous paraissent étranges auxquelles vous ne savez pas répondre, j'espère faire quelque chose de fini, mais on ne sait jamais, ne mougrez pas dans votre coin, envoyez-moi un email, je vous rappelle l'email de contact, c'est mission, au singulier, mission arrobase annejeunauté.fr tout attaché, annejeunauté.fr donc mission arrobase annejeunauté.fr n'hésitez pas à m'envoyer des remarques, ce sera la meilleure façon pour moi de corriger au plus vite le questionnaire, quitte à vous le renvoyer si je vois qu'il y a vraiment des gros soucis sur certaines questions. Je ne le souhaite pas, je fais mon maximum, mais on ne sait jamais. Donc je compte sur vous, encore une fois, ce questionnaire, c'est fin de semaine prochaine, à peu près. Je voulais vous dire aussi une information importante puisque je vous ai parlé de la mission et des déplacements que je fais en ce moment. Tous les déplacements que je fais, vous avez vu que j'en fais dans la circonscription, dans la 11e, mais aussi en dehors puisque je m'intéresse à tous les Français hors de France, où qu'ils soient. Quand je fais ces déplacements, pour être très très clair, ces déplacements me sont demandés par le ministère des Affaires étrangères après discussion avec eux et évaluation des meilleurs endroits où aller. Tous ces déplacements me sont financés par le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères et dans ce cadre, je ne peux pas superposer des interventions dans le cadre de mes fonctions députées de la 11e circonscription. Alors je sais que ça peut en frustrer certains d'entre vous. J'en suis désolée, je reviendrai après plus longuement. Mais voilà, je suis obligée de faire attention à ce que les situations soient très claires. En gros, je passe en général quand je vais dans un pays 24 heures complets à observer, à interroger, le consulat et rencontrer nos concitoyens pour la mission. Je ne peux pas demander au ministère d'étendre mon séjour pour pouvoir faire autre chose. Sans compter que, comme je dois rendre copie au 1er juin, c'est un travail tellement énorme que je ne peux pas tout superposer en même temps. Donc je m'attèle au mieux possible à répondre à tous vos messages par e-mail. Je reste très vigilante à ce qui se passe dans vos pays. Sachez que pour beaucoup, beaucoup de vos pays, je reçois des informations par vos consulats, par vos ambassades, par vos chambres de commerce ou par d'autres groupements économiques ou culturels et je les en remercie. Ça me permet d'avoir un lien précis. Pour ceux qui me suivent sur Twitter, ils verront très souvent, je n'hésite pas à retweeter des événements qui se passent chez vous pour que je contribue à la diffusion de l'information à ma mesure. Je reste donc très, très vigilante mais je ne peux pas pour le moment faire de déplacement uniquement dédié à la circonscription. Je fais au mieux. C'est pour ça que ces Facebook Live sont super importants pour que je puisse échanger avec vous sans forcément être physiquement présente avec vous. Alors, j'ai une question qui m'est posée, j'ai vu passer rapidement sur la tribune sur la fin de vie. Oui, il y a une, alors attention, il y a une tribune qui est parue dans Le Monde cette semaine qui a été co-signée par 150 et quelques députés écrite par Jean-Louis Touraine. Oui, j'ai signé cette tribune. Alors, la raison pour laquelle je l'ai signée est la suivante. Je suis donc médecin, vous le savez, et je ne suis pas pour l'euthanasie n'importe comment. Ce n'est pas du tout mon point de vue. En revanche, je considère qu'il faut donner un cadre et que l'absence de cadre est extrêmement complexe pour les médecins confrontés à des situations compliquées et pour ceux qui peut-être seraient moins scrupuleux. Donc, il est important de donner un cadre. Donc, la raison pour laquelle j'ai signé cette tribune, c'est parce que je crois à l'importance d'avoir un cadre précis qui dise clairement ce qu'on ne doit pas faire. Et ça, c'est très important. j'ai accompagné comme médecin des personnes en fin de vie. Je peux vous dire que sur l'ensemble des patients que j'ai accompagnés, le nombre de cas où une question comme ça aurait pu se poser est tout petit, petit, petit. C'est un tout petit nombre de cas, mais à chaque fois, c'est un cas qui pose énormément de questions et qui bouleverse le patient en premier lieu, sa famille immédiate et l'équipe soignante autour de lui. Et l'absence de cadre rend les choses douloureuses, douloureuses en plus d'être complexes. Donc, encore une fois, pour moi, ça conviendra à un très petit nombre de cas. Il est très important, je crois beaucoup dans le cadre des états généraux de la bioéthique qui ont été ouverts il y a quelques semaines qu'il y ait un débat de société autour de ça, que tout le monde se mette bien d'accord. Il faut en parler. Je vous invite à en parler. Je suis très contente que vous m'ayez posé la question. Parlez autour de vous, échangez. Si vous avez envie qu'on échange par e-mail sur le sujet, allez-y. Envoyez-moi des e-mails, je répondrai bien volontiers. Je pense que c'est important par la confrontation des points de vue qu'on peut comprendre la situation, se comprendre et trouver des points de convergence à ce qu'il serait peut-être bon de faire. Voilà le point de vue que j'ai, que je vous ai exprimé, qui repose vraiment sur mon expérience de médecin. Je n'ai pas été personnellement confronté. On est très remué par ses expériences personnelles à des situations semblables, telles qu'on a pu les décrire dans les journaux, des situations dramatiques où même le patient ne peut plus donner son avis. Donc c'est très important et vous aurez noté que la tribune prend en compte l'avis du patient. Il ne s'agit pas de le faire contre l'avis d'un patient, ça c'est pas possible. Donc c'est pour ça que ça concerne un tout petit nombre de personnes parce qu'il y a un certain cas où la personne n'aura pas pu donner son avis et là il ne faut pas aller se mettre sur un chemin dangereux qui est de prendre une décision à la place du patient. Ça c'est pas possible. Donc voilà pourquoi j'ai signé cette tribune mais vraiment je vous encourage discuter autour de vous avec vos proches avec des amis avec vos collègues avec voilà c'est un débat de société il faut y réfléchir pour se faire un avis lisez tout ce que vous pouvez lire sur le sujet les tribunes sont intéressantes ce sont des points de vue il peut y en avoir d'autres et merci encore une fois d'avoir posé cette question parce que le débat est excessivement important et je serai très heureuse de pouvoir en débattre avec vous en discuter avec vous n'hésitez pas à m'envoyer des emails à ce sujet alors voyons est-ce qu'il y a d'autres pour le moment j'ai pas d'autres questions qui me viennent pour le moment alors que vous dire d'autre vous dire aussi que dans les outils de communication que je mets à votre disposition vous avez peut-être remarqué j'essaye en fin de semaine de préférence le vendredi mais j'ai eu quelques petits retards et j'ai fait ça parfois le samedi ou le dimanche j'essaye de vous enregistrer deux vidéos différentes la première c'est ce que j'appelle les trois points de la semaine les trois temps forts politiques de la semaine c'est court c'est sur facebook c'est les trois points qui ont retenu mon attention dans la semaine c'est peut-être pas les vôtres donc surtout s'il y a d'autres points qui ont retenu votre attention n'hésitez pas à me les transmettre et l'autre vidéo je vous renvoie sur youtube c'est l'agenda de la semaine l'agenda de la semaine dans lequel je déroule mon agenda et je vous raconte tout ce que j'ai fait au cours de la semaine donc je vous invite à prendre connaissance de tout ça j'essaye vraiment d'être la plus transparente possible la plus ouverte possible pour vous montrer ce qu'est le travail d'un député au quotidien alors pour la semaine qui vient de s'écouler les trois temps forts sont sur le point d'être publiés la vidéo est en cours de montage pour l'agenda je ne l'ai pas encore enregistré parce que comme j'ai passé la nuit dans l'avion ce matin je n'étais pas fraîche pour raconter mon agenda donc voilà chose qui est passée je vais pouvoir tout à l'heure enregistrer l'agenda de la semaine et j'espère que vous l'aurez à disposition demain dimanche dans la journée et je tiens à tous ces échanges autre question qui m'est envoyée sur Ouagadougou alors hier effectivement il y a eu des attaques qui ont eu lieu à proximité et en direction de notre emprise diplomatique à Ouagadougou au Burkina Faso alors que mettons-nous en place alors il y a un certain nombre de partout d'abord partout on a quelque chose qui est exceptionnel qui s'appelle le centre d'urgence et de crise qui est au Quai d'Orsay qui est un centre qui fonctionne 24-7 dans lequel il y a dès qu'il se passe un événement de ce type ou même parfois pas aussi grave que ça ça peut être un événement qui concerne un seul de nos ressortissants le centre se met en oeuvre pour rester en contact immédiat avec la communauté sur place avec notre poste diplomatique et la communauté ça c'est ce qui se fait depuis la France et en cas de besoin le centre est capable d'envoyer un certain de fonctionnaires tout de suite en quelques heures ils peuvent les envoyer sur place pour porter secours ça peut être des psychologues ça peut être un médecin ça peut être des fonctionnaires de tout profil en fonction des besoins sur place ça c'est le lien entre ce que la France se fait directement ce centre est tellement remarquable je l'ai visité qu'un certain nombre de pays européens viennent nous demander notre aide quand ils ont des crises à gérer chez eux parce qu'ils n'ont pas chez eux l'équivalent de ce centre de secours de même ce centre est tellement efficace normalement il ne s'adresse que à nos emprises diplomatiques à l'étranger que à nous tous français à l'étranger mais en réalité il est tellement efficace qu'aujourd'hui quand chaque fois qu'il s'est passé les dernières dramatiques attaques terroristes qui ont eu en France comme le Bataclan ou Charlie à chaque fois c'est le centre de crise du Quai d'Orsay qui a été mobilisé pour gérer les opérations de coopération et de mise en oeuvre des secours tellement ce centre est performant donc déjà on a ça ça c'est une chose ensuite sur place dans nos emprises nous avons un système dans beaucoup beaucoup de pays pratiquement la totalité d'îlotiers c'est à dire que sous l'autorité du consul ou du consul général un certain nombre de nos ressortissants sont identifiés comme pouvant être des points relais d'informations et dans certains pays on les équipe même d'un téléphone satellitaire pour qu'ils puissent communiquer à tout moment et donc ces compatriotes ils font avec le consulat des exercices de crise très régulièrement et je peux vous dire que souvent les exercices de crise sont dessinés les scénarios sont écrits par le centre de crise à Paris et vraiment ils vont chercher des scénarios hyper compliqués pour que justement dans des situations peut-être un peu plus simples on ait du coup les ressources plus faciles à mettre en oeuvre donc on a beaucoup de choses ensuite il faut savoir que dans la plupart des pays de toute façon les autorités françaises collaborent toujours avec les autorités sur place et les autorités sur place ont évidemment priorité sur tout c'est à dire que si les autorités sur place disent il faut évacuer tout le monde dans ce stade là le consulat de France ne va pas dire le contraire donc le consulat de France travaille en coopération avec les autorités sur place de même s'il devait y avoir une évacuation de nos ressortissants elle n'est envisagée qu'en concertation avec les autorités sur place vous imaginez bien que dans un pays X l'aéroport du coin qui peut avoir grandement besoin je ne sais pas suite à un gros tremblement de terre par exemple de son aéroport pour ses propres besoins pour faire un cheminé de l'aide humanitaire ou de l'aide technique ils ne vont pas donner la priorité au consulat de France pour mettre 3 avions gros porteurs et emmener 3 fois 500 français donc tout ça se fait en collaboration avec les autorités sur place au profit de nos ressortissants et parfois encore une fois d'autres ressortissants également qui peuvent nous demander de l'aide donc Ouagadougou une pensée émue et beaucoup de reconnaissance pour ceux qui sont tombés et qui pour certains d'entre eux étaient là pour défendre notre ambassade parce que nos emprises diplomatiques ont des systèmes de sécurité dans lesquels bien souvent on a des agents locaux qui sont là quand j'étais en Indonésie je me rappelle très bien qu'à proximité du lycée français de Jakarta il y avait un policier indonésien qui n'est pas très loin qui est dans le quartier qui est dans un carrefour assez proche qui s'occupe de la sécurité qui observe tout dans le quartier qui sait dire s'il voit des choses étranges qui s'approcherait du lycée donc parfois ce sont des gens comme ça qui tombent qui tombent pour nous donc je voudrais saluer leur travail et leur témoigner de toute ma reconnaissance pour ce qu'ils font au profit de vous tous de nous tous présents partout dans le monde alors une autre question alors conquête spatiale alors la conquête spatiale je pense les lancements de Falcon Heavy de SpaceX ah oui grand projet du côté des Etats-Unis de grandes choses sont en train de se grandes choses je ne dis pas au sens remarquable mais grande au sens en tout cas de l'ambition que ça porte à ma connaissance ça n'a pas été discuté du tout parce que du côté des députés on parle surtout de lois de législation en revanche en revanche la science est présente à l'Assemblée à travers l'OPEXT auquel j'appartiens Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques et Cédric Villani qui dirige cet office qui en est le premier vice-président est très sensible à tous ces sujets on en discute régulièrement et s'il y avait un sujet technologique en ce moment au-delà de ça il y a aussi la question homme augmenté ou pas homme augmenté c'est une vaste question le sujet arrivera sur la table de l'OPEX et jusqu'à présent l'OPEX ne répondait qu'à des demandes émanant du gouvernement ou de commissions permanentes de l'Assemblée et Cédric Villani a souhaité et j'en suis ravie que l'OPEX s'auto-saisisse de sujet pour pouvoir proposer déjà soumettre des avis au gouvernement avant que les questions se posent parce qu'on aimerait bien pouvoir travailler autrement que dans l'urgence et là voilà vous soulevez une question super intéressante et du coup il est important de pouvoir y répondre en tout cas y répondre je ne sais pas mais réfléchir certainement avant qu'on soit face à un choix d'urgence pour notre société alors une question aussi sur ma présence consultative au Canada ça m'a été proposé donc on est en train de voir si à la fois les délais et le budget le permettra donc ce serait il y a plusieurs villes d'Amérique du Nord qui sont dans les tuyaux donc à voir je vous tiendrai au courant tout sera dit sur ma page Facebook et relayé par mes collègues députés dans les circonscriptions concernées chaque fois qu'il y aura une mission une visite dans un pays hors de la 11ème pour la 11ème d'ailleurs aussi mais vous avez dû voir passer les annonces pour ma présence à Bangkok mardi mercredi prochain mais si c'est ailleurs ça sera annoncé sur ma page Facebook et relayé par mes collègues dans leurs circonscriptions respectives bien évidemment plus vous êtes nombreux plus vous collaborez plus ça sera pertinent non plus les propositions que je ferai seront pertinentes et les propositions on est bien d'accord c'est vous qui allez les écrire avec moi donc je compte sur vous c'est vraiment très important pour moi alors ensuite j'ai vu passer une question concernant le procès fait au petit journal de Bangkok je ne souhaite pas participer au débat je n'ai pas assez d'informations j'ai vu passer ce qui se passe je n'ai pas pris position je n'ai pas vocation à prendre position pour le moment je suis la situation de façon rapprochée au fur et à mesure que les informations me sont transmises alors je vois qu'il est déjà 4 heures pour moi je ne sais pas à quelle heure il est chez vous mais il va être temps qu'on se quitte si vous avez d'autres questions qui vous viennent vous savez comment ça se passe on va se quitter et puis tout à l'heure vous dites j'aurais dû lui poser cette question et bien ça ne fait rien vous la posez vous avez le choix vous avez mon adresse assemblée nationale vous avez l'adresse de la mission si c'est une question sur la mission je vous rappelle la mission c'est fiscalité, protection sociale accès aux services publics et retour en France retour en France d'ailleurs j'ai énormément de témoignages c'est fou ce qu'il y a à dire sur ce retour en France sachant que le retour en France je ne le conçois pas forcément par vous qui prenez un avion avec vos bagages et votre déménagement et qui rentrez en France ça peut être aussi un retour en France sous une autre forme c'est à dire ah bah tiens je me pose la question j'aimerais bien peut-être que dans quelques années j'irai en France mais j'en sais rien ou alors ou on ne sait jamais dans mon pays c'est un peu instable la situation pourrait tourner vinaigre j'aimerais bien assurer mes arrières et être sûre que la France pourrait me recueillir un moment puis je vais m'acheter un petit logement au cas où ça c'est une façon de rentrer en France c'est pas physique c'est peut-être pas pour tout de suite mais voilà donc notre façon de rentrer en France c'est aussi ça donc tous ces sujets de retour en France physiques ou dématérialisés sous une autre forme ils sont extrêmement intéressants pas faciles du tout j'en découvre tous les jours donc vos témoignages c'est peut-être pas votre histoire à vous mais vous l'avez su par des proches qui l'ont connu surtout venez à moi et apportez-moi vos témoignages ça sera précieux vous n'imaginez pas combien voilà il est temps de vous quitter merci à tous pour votre votre coopération votre présence sur ce live merci à tous ceux qui le regarderont en différé et qui auront du coup peut-être des questions donc ceux qui n'ont pas pu être là qui le regarderont en différé surtout transmettez-moi vos questions tout ce qui concerne la mission l'adresse restera ouverte jusqu'à fin avril donc vous voyez vous avez encore un petit peu de temps le temps de vous rendre compte que vous avez une nouvelle question voilà je compte sur vous merci infiniment à tous pour votre présence merci infiniment pour votre collaboration à ce travail sur la mission c'est encore une fois au bénéfice de tous je vous souhaite un très bon week-end une très bonne semaine et à très bientôt rendez-vous le prochain samedi le premier samedi du mois d'avril maintenant je serai à nouveau en direct avec vous avec beaucoup de plaisir au revoir